Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, je fais cette vidéo forcément obligé de réagir aux matchs de ce soir qui auraient dû se dérouler dans les meilleures conditions avec de très belles équipes. Donc les Lyonnais et les Marseillais ce soir n'ont pas pu jouer. Marseille a déjà eu un match annulé contre Nice dans les mêmes conditions, c'est-à-dire Payet qui reçoit des projectiles, qui est blessé et qui ne peut pas reprendre la partie. Là ce soir, après 1 minute 30 de jeu, premier corner, le match est arrêté. Et au final, on perd notre match parce qu'il n'a pas pu reprendre et c'est normal. Donc un grand bravo aux abrutis qui ont décidé de pourrir la soirée d'absolument tout le monde. Moi je ne suis pas supporter de l'OL, je ne suis pas supporter de l'OM, je suis juste un amoureux de football. Ça m'a tué ma soirée, j'aurais pu clairement faire autre chose et ça me l'a tué. Ça l'a tué à beaucoup de gens. Mais dans le même temps, gros soutien à Dimitri Payet parce que ce n'est pas normal en tant que joueur qu'on soit sur le terrain pour se faire blesser. Je veux dire, on n'est pas là en train d'aller sur un champ de bataille, on n'est pas à l'armée, on n'est pas à la guerre, on n'est pas dans une cage ou un ring où on sait qu'on va prendre des coups. On ne vient pas sur un terrain de foot pour se prendre des projectiles, on n'est pas dans une manif, on n'est pas des casseurs. On va dans un stade avec sa femme, ses enfants, avec ses parents, ses grands-parents pour voir un beau spectacle, pour s'amuser, pour voir quelque chose qu'on aime, le football, pour suivre et pour juste exprimer notre passion. Et au final, des tocards comme ça nous pourrissent le match. C'est super regrettable, je suis dégoûté pour tous les supporters des deux clubs. Et puis je suis surtout dégoûté pour Dimitri Payet qui ne doit pas se faire blesser de la sorte. C'est purement inadmissible. Et voilà, j'espère que le match se jouera un jour quand même. Donc reste à voir quelles seront les sanctions contre l'OL parce que c'est clairement de la faute de Lyon. C'est même pas à un seul moment la faute d'une autre personne que des Lyonnais. Parce qu'ils n'ont pas garanti la sécurité des gens, ils n'ont pas pensé à mettre des filets, ils n'ont pas pensé à mettre des gens avec des boucliers ou des CRS pour protéger les tireurs. Donc au bout d'un moment qu'on ne garantit pas la sécurité des joueurs, il faut que les clubs prennent leurs responsabilités. Et il faut que Jean-Michel Aulas, qui était le premier à parler de retrait de points pour les équipes qui faisaient ce genre d'incident, il faut que ce soit lui le premier à réclamer à ce que son club perde des points en disant « je maintiens ma position » parce que s'il nous fait un retournement de veste et qu'il nous explique que dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment de notre faute, non, il faut que la loi soit dure. Et il faudrait que tous les stades décident d'arrêter les matchs et que les joueurs des deux côtés décident d'arrêter les matchs au moindre incident de ce type. Parce qu'on peut se chambrer, on peut se vanner, on peut se tacler, on peut s'insulter, je m'en fous, en vrai, ce n'est pas un problème. Mais le fait de mettre en danger le joueur adverse, non, ça, ce n'est pas permis. Ça, c'est mort, c'est complètement mort. Et il faut qu'en fait, ça reste bon enfant. On peut ne pas s'apprécier, ça c'est vrai, on peut se siffler, se huer, tout ce qu'on veut. Mais il ne faut pas qu'on mette en danger les gens, ça reste des êtres humains, ça reste un sport. On n'est pas à la guerre, on ne se déteste pas entre Marseillais et Lyonnais, on ne se déteste pas entre Parisiens et Marseillais. Mais c'est une rivalité qui est sportive et elle doit rester purement sportive. Voilà, donc ce débrief aura été long. La qualité n'est pas terrible parce que j'ai un téléphone qui n'a pas une super qualité. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée en espérant avoir un jour du football sans incident parce que c'est quand même la sixième fois cette année qu'un match est arrêté. Donc ça commence à être souvent.